Bonjour à tous, aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre série Choracheynou Haïvriyim, nos racines hébraïques, je vous présente la racine Rech Bet Aïn qui a donné le nombre Arba'a le chiffre Arba'a, Arba'a le chiffre 4, Arba'a au féminin, Arba'a au masculin et oui, ça paraît un petit peu bizarre, mais pour les nombres pour les unités, vous savez que les nombres qui terminent par le Hé, qu'on a rajouté marquent le masculin, c'est le cas de Shlocha de Hamisha, de Shisha, etc. Arba'a Arba'a, 4, Ribou'a un carré, un quadrilatère, mot masculin il s'agit d'un nom ici, Yom Revi'i Yom Revi'i, c'est un jour de la semaine, c'est un mot masculin parce que c'est Yom qui ici donne le genre, mercredi Arba'a Yehudi, Arba'a Yehudi, le quartier juif Rova'a, Rova'a est un mot qui veut dire un quartier Rova'a Yehudi, Arba'a Yehudi, le quartier juif mot masculin Reva'a Sha'a, Reva'a Sha'a, un quart d'heure Reva'a, Reva'im, des quarts, quart d'heure Rova'a Sha'a, Merouba'a, carré, quadrilatère il s'agit ici de l'adjectif, Merouba'a, Merouba'at pour la forme Rova'a, Rova'a, un quatuor ou des quadruplets, mot féminin j'espère que ces racines vous aident à comprendre le mécanisme de la langue hébraïque, je pense que c'est un des meilleurs moyens une petite racine par jour je ne sais pas si je vais tenir le rythme à vrai dire il se pourra que je réduise un petit peu la cadence ça fait beaucoup mais j'attends toujours vos remarques j'aimerais bien en avoir peut-être que vous avez des idées peut-être que je m'y prends mal surtout n'hésitez pas Shabbat Shalom